Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévisions. Merci de votre facilité, vous nous suivez de partout. Bonjour, c'est maté, nous sommes le vendredi 9 juillet 2023. En direct et en exclusivité, soir Mouinou Kamelita de la Lucha, votre invité de chaque jour au soir. Bonjour et bienvenue. Bonjour à mes chers journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous nos compatriotes. Vous allez bien ? Oui, nous sommes en forme. Trois morts lors des affrontements entre le M23 et le groupe SM Sinyantoura à Buito. Il faut préciser qu'au mois, trois civils ont été tués et plusieurs ménages sont en déplacement. A la suite d'un affrontement hier jeudi maté dans le Kuma de Bukombo, là nous sommes dans la chefferie de Buito, vers l'extrême-ci de l'ouest du territoire de retour au nord du Vaud. Ces affrontements opposent selon plusieurs sources locales simultanées contre les positions des miliciens du groupe armé collectif des mouvements pour le changement SM Sinyantoura d'un certain Dominique dans le village de Kitoa, Voyou, Chobonou, Kouboué-Osside. Selon ces sources, au bout de quelques heures de combat, les miliciens communement appelés Oazalendou auraient réussi à repousser l'attaque dans des villages, mais les rebelles auraient pris le contrôle du village de Chogny. Cette zone de combat a toutefois été vidée de toute sa population qui a fui notamment vers Boko, Kocentre et Birambizo. Les sources parlaient aussi des trois civils qui ont été tués pendant ces affrontements dans les villages de Rouboué-Side, de Chogny et des pillages systématiques qui se rapportaient dans les villages de Kavoumou, des pillages orchestrés par les M23. Exactement. Depuis quelques semaines, des affrontements sont récurrents entre différents groupes armés locaux et les rebelles du M23 dans plusieurs groupements du territoire de Rouboué-Side, où sont déployées les unités Kenyanes, Ougandaises et Sides-Soudanaises de la force régionale de l'EAC. Les retraits attendus des rebelles du M23 tardent à y être vraiment effectifs. une des péchés de nos confrères de la rentrée au Kavoumou. Comment vous commentez cette actualité ? Je vais commencer d'abord sur la présence de l'EAC dans ces zones. où les affrontements sont récurrents. Et tout commence lorsque ces terroristes rwandais RDIF vont lancer l'attaque contre les groupes d'autodéfense et c'est là où tout va capoter. Mais nous, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi aujourd'hui, on nous signale encore qu'il y a des affrontements ? Or, l'EAC nous avait plébiscité que ces terroristes se sont déjà retirés dans la zone. C'est que nous devons rester toujours très, très vigilants, que ce soit du côté des groupes d'autodéfense, que ce soit du côté de la population, que ce soit du côté des autorités. Nous devons bien comprendre que l'EAC et les E23 ne font qu'une seule personne. Ils cohabitent et on ne peut pas compter sur eux. Mais aussi, la fois dernière, il y avait aussi des affrontements qui ont été signalés entre des factions, entre deux groupes d'autodéfense. Chose que nous avions condamné puisqu'on ne peut pas gagner l'ennemi si entre nous il y a encore des guéguerres. Mais après des recherches, c'est là qu'on voudrait désarmer. Certains de leurs éléments seraient aperçus à côté de certains militaires de l'EAC. Et c'est ce qui avait énervé. C'est que chez nous, nous demandons quand même que nos compatriotes comprennent qu'il faut qu'il y ait de l'ordre. Que nous puissions encore très bien nous organiser comme plus qu'avant, pour savoir comment est-ce que nous allons mener des opérations de grande envergure une fois pour toutes contre ces terroristes. puisqu'ils nous trompent et qu'ils vont se retirer. Dans l'entretemps, chez eux au Rwanda, ils préparent l'assaut contre la RDC. Ceux qui veulent nous distraire pour ne pas nous préparer aussi. Mais c'est grave. Les affrontements se poursuivent. C'est vous, vous venez de le dire, même la DPR ici, il a dit qu'il y a toujours la présence, les affrontements se passent sous l'œil impuissable de la force régionale. Ce sont les partenaires des 1-23. Et ils ne peuvent, en aucun cas, barrer route aux 1-23, ils les soutiennent, ils les financent plutôt. C'est de notre côté dont nous devons être beaucoup vigilants puisque ces gens, ils ne sont pas là pour notre bien-être. Vous avez suivi même comment est-ce que le ministre de l'Intérieur, il était revenu sur ça. Mais c'était un peu d'une manière ironique puisqu'il n'a pas été aussi si clair que ça. Voyez-vous. C'est que la vigilance n'est pas seulement appelée du côté population, mais aussi du côté autorité. Nous devons bien comprendre que l'ennemi ne dormait pas. L'ennemi prépare des actions en action du jour le jour. Et nous devons aussi bien nous organiser chez nous pour aussi savoir est-ce qu'on ne peut pas faire comme nous avions vu, les ukrainiens le faire. Ils ont aussi élargi la guerre jusqu'à Réci. Pourquoi on ne peut pas aussi les faire une fois pour toutes ? Est-ce que nous, on a cette capacité ? Nous en avons, mais le sérieux problème, c'est ces complices qui sont dans le gouvernement, qui sont dans l'armée, qui sont autour du chef de l'État. Vous espérez aller l'argir ça ailleurs ? Mais oui, les jeunes, les jeunes eux-mêmes sont en mesure de faire ça. Mais nous, vous savez, quelques fois, nous avons respect à nos autorités. Nous, on ne veut pas que demain, les gens puissent dire non, c'était tel, tel. Non. Mais je crois, il y a la gouttelette qui va déborder la vase. Et cette gouttelette, même s'ils préparaient tout ce qu'il faut comme armée, même s'ils récritaient les mercenaires américains, français, italiens, australiens, pour leur coaching, ils ne vont pas gagner la population congolaise. Une population par contre aussi ? Nous savons qu'au sein de la population, il y a des tops. Mais attention, les traîtres s'éliminent toujours eux-mêmes. Et ça, c'est sûr et certain. Depuis qu'ils avaient commencé avec leurs mercenaires numériques, depuis qu'ils ont été dans cette ville, mais ils ont échoué. Ils ont échoué à lancer contre cette ville puisque tous nous sommes très très mobilisés. À l'intérieur comme à l'extérieur, la mobilisation est toute azimite. Lors de ces affrontements, on nous rapporte que trois personnes ont été tuées, mais aussi des vols systématiques qui sont enregistrés dans ces zones de combat. Oui. Ce qui fait mal d'abord, ce sont les pertes en vie humaine que nous venons. De perdre encore des civils. Or, partout au monde, on dit que les civils ne doivent pas être la cible des belligérants. Mais vous avez vu quand ces Rwandais sont venus à Kichiche, ils n'ont pas recommencé par éliminer plus de 300 personnes. Ici aussi, à Kibumba, c'était la même chose. C'est que eux, quand ils viennent, non seulement pour voler, mais aussi pour se mettre terreur, pour que la population puisse avoir peur et fuir et laisser leur maison comme ça, en fait, qu'ils puissent profiter toujours comme ils profitent quand ils volent. Et nous savons que tous les biens volés sont gardés au Rwanda, comme ils ont fait. mais je vous dis, ils ont fait traverser des vaches jusqu'au Rwanda. Tous ceux qui volent ici, ils ont leur couroir. Et comme vous le savez tous très bien, est-ce que les véhicules, ceux qui acceptent de les transporter, les munitions, vont réussir de les transporter dans leur bitaine de guerre ? Tout s'est stocké au Rwanda. Et comme vous le savez, en dépit de cette guerre, le Rwanda était appauvri. Là, il n'y a plus d'argent. C'est qu'ils profitent aujourd'hui comme argent, c'est de ces transits et les biens qu'ils volent encore au Congo. Point barre. Et c'est pourquoi, vous voyez, lorsque chez eux, il y a un problème, ils descendent ici pour voler. Mais ce sont des actions éphémères. Parce que demain, après-demain, je crois que ça va finir. Ça va finir. Et moi, j'ai plutôt pitié pour cette population rwandaise. Puisque demain, on va se fâcher et on va fermer nos frontières. Et quand on va fermer, je crois que la région de Graalac en général va trembler. Puisque nous sommes l'air marché, c'est nous qui consommons tout ce qui est produit dans la région de Graalac en général. Et lorsqu'on va fermer notre frontière, je crois, à l'intérieur, on aura déjà les moyens suffisants pour notre survie. il ne suffit que les Congolais aient la paix, point barre. On va nourrir même l'Allemagne, même la France. On va nourrir le monde entier si nous avions la paix. Et avoir ces opérateurs économiques qui réfléchissent dans le sens de l'économie du bonheur partagé. de ne pas investir seulement dans les immobiliers, dans des véhicules. Non. Il fallait investir aussi dans les secteurs de... dans les secteurs vitaux de la vie. Notamment dans l'agriculture. Mais le sérieux problème aussi, vous allez voir que la plupart des opérateurs économiques, ils sont toujours en connivence avec certaines personnes qui collaborent toujours avec l'ennemi. Je dis la plupart, je ne dis pas tous les opérateurs économiques. D'ici à Goma. Je ne dis pas d'ici à Goma, celle, je parle de la RDC. Ils sont de près ou de loin. On va y revenir. Espoir Mouinouka, on n'a que d'abord nous écrire pour parler, on continue avec la mobilisation décale. Et on est toujours Espoir Mouinouka. Je rappelle que nous sommes le vendredi 9 juin 2021. Mesdames et messieurs, vous nous suivez c'est Congo Live Télévisions. En direct et en exclusivité, nous sommes avec Espoir. Dites-nous Mouinouka, on est toujours avec la mobilisation. En fait, téléspectateurs, sers compatriotes, nous avions décidé de lancer la mobilisation pour assister nos compatriotes de Calé. Nous nous sommes dit que nous devons mobiliser les vivres et les non-vivres pour donner encore sourire à nos compatriotes de Calé. Depuis qu'on avait lancé notre mobilisation, nous avions déjà mobilisé 1 600 que nous avons déjà mobilisés. mais hier, il y a un autre compatriote qui nous a promis et nous attendons quand même qu'il va réagir. C'est un jeune quand même qui se démarre et qui a toujours contribué. une date qu'on ne va pas en tout cas dépasser le 15. Est-ce que c'est pour le samedi prochain ? Non, c'est le vendredi. Non, le bâton nous a confirmé c'est pour le samedi maté et on va faire les achats les vendredis. On fait les achats de ce que nous allons amener les vendredis. C'est que le samedi, tout doit être déjà stocké au niveau du port. On quitte ici les matins à 7h. On arrive à Calé à 13h. On fait la distribution à l'après-midi. On fait la distribution pendant tout l'après-midi. On va avoir aussi un petit moment pour parler avec quelques familles aussi. C'est par après qu'on va revenir dans la ville. Mais ceux qui ont encore quelque chose qu'ils peuvent nous envoyer, quand même, ça va nous aider. Nous remercions quand même l'un de nos compatriotes. Lui seul avait contribué 1 000 dollars. Et là, nous ne cesserons jamais de le dire. C'est quelque chose à féliciter. Si tous, on pouvait comprendre, c'est un sénarier que moi, je puisse prendre une bouteille de champagne de 1 500, 3 000 qui donnaient quelque chose pour nos compatriotes de Calé. Soit, choisissez, si c'est une bouteille pour toi seul ou bien l'eau pour tout le monde. Et nous sommes très très contents de tout cela qui nous a soutenu et de tout cela qui nous soutient. Tout cela qui continue. Et tout cela qui continue toujours à nous soutenir puisque ce que vous avez fait, ces gestes, je crois, ça ne passera pas inaperçu. il y aura des gens qui auront encore à boire, il y aura ceux-là qui auront à manger, il y aura ceux-là qui auront à se vêtir. C'est ce que vous avez fait pour contribuer. Pour contribuer, nous avons nos numéros de téléphone qui est le 09-66-4208 ou bien vous pouvez aussi envoyer à mon nom, c'est Espoir Mounouka et facilement, nous allons recevoir. Pour ceux-là qui utilisent les agences de transfert d'argent, ils peuvent envoyer à mon nom, Espoir Mounouka, ou bien nous contacter à notre numéro qui est le 09-66-4208. Contactez-nous à ces numéros et facilement, nous allons vous donner la modalité comment contribuer. Et même celles-là qui sont à Goma, si vous avez même les habits, même les souliers, tout ce que vous pouvez avoir pour donner à nos compatriotes, nous allons les amener. Vous pouvez revenir vers la fête de cet entretien. Revenons introduiter sur les réunions l'aménagement du Rwanda. On a vu Paul Kagame qui a changé son appareil sécuritaire. Mais ce qui va nous intéresser beaucoup, c'est le nouveau, l'actuel patron de son armée. Parce qu'aujourd'hui, il a été nommé, mais il faut préciser, il y a quelques années, il avait tenu un discours, aujourd'hui qu'on va encore avec, qui circule sur les réseaux sociaux, un discours qui est devenu viral, mais qui est vérifié et authentique. cet officier rwandais avait déclaré ceci, que le Rwanda c'est un petit pays que jamais il ne souhaiterait pas faire la guerre des dents, les combats ou la guerre, les exercices sur le territoire rwandais. Il avait en tout cas précisé que tout se passera en dehors du territoire rwandais, l'eau du Rwanda, ils iront faire la guerre en dehors du Rwanda parce que leur pays est trop petit, il ne veut pas que le peuple rwandais soit victime de celle-là. Ce discours-là, c'est trop lourd en fait. il avait pour ajouter, il avait dit que nous à l'époque on partait à pied dans un pays 90 fois plus grand que le nôtre mais cette fois-ci nous avons déjà Rwanda Air et ça va nous faciliter pour aller, on fait la guerre et on rentre toujours ici chez nous. Je crois que ce discours avait révolté tout le monde et ce discours était aussi à la base de la division de la politique rwandaise et de la politique congolaise parce que quand on avait accepté que le Rwanda Air commençait à atterrir ici chez nous, nous les Congolais ne savaient pas que les Rwandais avaient encore cette philosophie année d'occupation des terres ou bien de continuer toujours à maintenir la guerre de la région de Gralak alors puisque pour les Congolais eux c'était la politique était que comme nous sommes des voisins on peut faire des opérations gagnant-gagnant comme l'avait dit le chef de l'État Félix-Antoine ce qu'il dit lui ne savait pas qu'il collabore avec les serpas c'est par après qu'il va se rendre compte que nous avions autorisé ces gens mais ces gens sont des serpas et vous avez vu du coup il y a un rupture entre la société Rwanda Air et la RDC et vous avez vu comment est-ce que les accords qui ont été signés si les minerais ont été directement rompus c'est que la nomination de ce type à la tête des forces armées rwandaises doit nous interpeller et ça doit nous intéresser davantage de savoir qu'est-ce qu'ils préparent réellement parce que comme on veut mettre quelqu'un qui parlait de leur stratégie de guerre c'est qu'il peut mettre cette stratégie en application et nous devons tout faire pour être vigilants en fait de contraindre leur carte est-ce que pensez-vous qu'il vient mais on l'a nommé maintenant pour venir comme non il a été nommé avec des missions bien précises il n'a pas été nommé pour nommer au hasard non peut-être que c'est là qui était là ils ont échoué la mission mais peut-être que lui on croit qu'il va qu'il va réaliser leur mission qui est une mission impossible à réaliser voyez-vous quand moi je dis impossible à réaliser parce que les Congolais de 94 ne sont plus les Congolais de 98 ne sont même plus les Congolais de 2003 2004 de 2012 ici de 2013 non nous sommes les Congolais de 2022 c'est que nous sommes les Congolais qui ont compris que nos agresseurs ne sont pas ailleurs des mêmes qui sont ailleurs et ils ont leurs personnes tout près de nous et c'est pourquoi nous devons être vigilants et moi je suis sûr et certain qu'ils n'auront pas où passer qu'ils se mobilisent qu'ils appellent même ceux-là qui sont ailleurs qu'ils se mettent tous ensemble mais c'est pas être fort non c'était fort mais pour nous c'était révélatrice c'était révélatrice et même ils ont révélé quelle a été leur carte et pourquoi la guerre chez nous et puis moi je me demande c'est là qui nie que c'est pas les Rwandais qui nous font la guerre mais ils devraient normalement se ressourcer de ça notamment cette maudite fameuse communauté internationale ils doivent comprendre voyez-vous leurs partenaires de l'Union Européenne doivent aussi comprendre j'ai suivi l'Espagne condamner que le Rwanda se retire mais ce sont des condamnations verbales voyez-vous nous voulons voir des condamnations qui vont produire des effets à part cela Kagame ne peut pas comprendre un diable ne comprend pas par la prédication un diable ne comprend que par la prière et nous devons prier et prendre tout ce qu'il nous faut et quand je parle de la prière je ne parle pas de la prière pour aller seulement à l'église non je parle de la prière c'est que nous devons intensifier notre puissance de feu mais Ouinoka jusqu'à quand cette guerre non la guerre va finir quand on va la gagner puisque nous n'allons pas céder et nous allons toujours résister ne croyez plus que nous allons fuir non nous n'allons plus fuir nous devons combattre pour gagner en fait que la guerre puisse prendre puisque eux ne cesseront jamais ils ne peuvent jamais comprendre que nous devons vivre en harmonie en cohabitation parce que s'ils avaient besoin de ça c'est qu'il a essayé de faire ça mais ils n'ont pas compris voyez vous ils n'ont pas compris c'est que pour que la guerre puisse prendre le fait nous devons gagner la guerre nous allons résister jusqu'à mais la guerre ce n'est pas le discours nous ne sommes pas de ces congolais qui croient au discours seulement non quand même si on était ce genre de congolais on devrait déjà fuir la RDC vu les menaces que nous recevons du jour on comprend c'est quoi la situation sécurité aux alentours de Goma et Goma et Galmes est-ce qu'on peut dire que Goma est bien sécurisé aujourd'hui non la ville il y a des dispositions mais il y a toujours des tensions internes vous savez une ville infiltrée par le terrorisme dont les terroristes sont devenus beaucoup plus nombreux et une ville aussi à part les infiltrations une ville qui comprend certains éléments que ce soit de l'ordre qui fuit d'ici de RCD CNDP M23 c'est trop difficile que vous ayez la paix calmement c'est toujours combattre mais dans cette ville la sécurité n'est pas à applaudir merci beaucoup nous sommes en train de mobiliser les vivres et les non-vivres pour amener à nos compatriotes de Calais dans le mois qu'on avait lancé la mobilisation on avait déjà 600 heureusement il y a une famille ils se sont mobilisés ils ont accepté de se priver à boire et à manger ils ont mobilisé 1000 dollars qui fait les 1600 que nous avons déjà on félicite quand même nos compatriotes c'est là qui a envoyé même 1 dollar c'est là qui a envoyé 2 dollars 3 dollars je ne sais pas quel chiffre quand même on les félicite et on les remercie et une façon aussi d'honorer de rendre des vivres hommage à tous ces Congolais qui se sont mobilisés aussi comme c'est une question vraiment d'argent on a dit on déçait c'est le terrain la semaine prochaine je voudrais bien que les gens voient et comprennent vraiment comment les gens ont contribué on va peut-être y revenir avec une liste on pouvait dire soit tel il a donné à partir de telle zone par exemple pour des raisons on n'est pas obligé de citer pour des raisons de confidentialité peut-être nous sommes en train de réfléchir dans telle zone on va dire dans telle zone on a eu au moins autant de pourcents c'est une façon aussi de mettre les gens dans les chalets tu vois ils comprennent qu'il y a des Congolais de telle part qui ont fait ça et si c'est il y a les nationaux il y a la diaspora c'est une façon pour nous pour que les gens comprennent vraiment comment ça a été nous allons partir à Calais les 15 aujourd'hui nous sommes les 9 d'ici une semaine la date c'est les 15 qu'on ne peut pas le samedi prochain voilà le samedi prochain et à partir de ce vendredi on commence déjà à acheter les choses que nous allons amener mais les gens peuvent toujours contribuer puisque nous avons toujours besoin de leur contribution comme vous savez avec cette histoire de guerre il y a une hausse de prix sur le marché et il y a aussi la rareté de certains produits ce que vous devez celles-là qui ont toujours cet esprit ils peuvent encore réaliser contribuer comme on a vu il y a un compatriote qui fait partie aussi de notre diaspora il a promis qu'il va réaliser il y a d'autres qui ont promis qu'ils n'ont pas encore réalisé mais ils vont réaliser ça nous croyons nous sommes cire c'est certain vous pouvez nous contacter à notre numéro ou bien envoyer à notre nom espoir Mounouka Syr Western Union Ria Monogramme TapTapSend tout ça merci pour nous contacter si les 09 nonandé 66 42 08 merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé je vous fixe rendez-vous demain samedi pour le nouveau numéro passez l'excella week-end à tous et à toutes bonjour merci 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 merci